Je m'appelle Heidi Winmer, je suis experte conseil en grande culture pour UNIAC coopérative depuis septembre 2022. Ça fait en fait quatre ans que je travaille pour la co-op, j'ai fait trois ans à la cléquerie à Saint-Martin pour le temps de mes études collégiales. En fait, un poste s'est ouvert en septembre 2022, le temps de remplacer quelqu'un qui est en congé et de ma carité. D'ici quelques mois, je vais être de retour sur mon territoire de mouches natives qui est Saint-Chridostome et les alentours. Ce que j'aime de mon travail, c'est jamais pareil à tous les jours, c'est tout le temps différent, on rencontre tout le temps du monde et en tant que nouvelle expert concept, je rencontre du nouveau monde sur des nouveaux territoires. Mais je pense aussi que c'est surtout le fait qu'on a une très belle équipe assez serrée, puis que peu importe on est où, à quel moment, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour nous répondre, si on a des questions. En tant que nouvelle experte qui a fait, tout le monde a été là pour m'aider dès le départ. Je n'ai pas tout le temps la réponse à tout sur le moment, mais aussitôt que j'ai cinq minutes que je peux passer un petit coup de fil à mes collègues, je suis capable d'avoir la bonne réponse, et de tout de suite donner la bonne réponse aux producteurs. En tant que super conseil, ce qu'on veut avec les producteurs, c'est d'être capable de leur apporter le plus gros de leurs performances. Puis c'est là qui vient en fait le lien de confiance entre l'expert conseil et le producteur. Ça va visiter un champ de blé avec le producteur. C'est juste pour garder un suivi au niveau de le blé rendu où et comment qu'il est. En fait, je suis venue voir avec le producteur son champ de blé. C'est un producteur qui est en régie biologique. Dans le fond, on est venu voir un peu comment que le blé se comporte en ce 5 juillet. Puis on est venu voir en même temps aussi l'engrais vert qui a été ensemencé entre les rangs de son blé, qui va servir comme engrais vert, dans le fond, pour son maïs de l'année prochaine. À date, ça a quand même l'air très beau de ce qu'il nous dit. Vu que c'est ma première visite, je me fie un peu à ce qu'il nous dit, mais ça a l'air quand même assez pas pire. J'ai pu le Preston, puis il fait 40 mètres dehors, parce que le pick-up est surchauffe. J'ai dû changer de véhicule à cause d'une flûte de Preston. Puis vu qu'on n'est pas en hiver, effectivement, le moteur a surchauffé. L'important, c'est que tout va bien maintenant. Puis on est en mesure de continuer notre capsule. Exactement. C'est ça un peu qu'on aime beaucoup d'être une belle équipe. Je n'ai pas pu me rendre chercher des produits pour un producteur, parce que là, c'est un de mes collègues qui est allé les chercher pour les emmener, pour que je puisse aller les reporter. Sous-titrage Société Radio-Canada